Musique Je m'interroge ce jour sur la question de l'adoption. Nous sommes loin du Parlement, loin du principe de l'unicité des caisses, par l'État, de la planification unique dans la construction des routes, port, rail au Cameroun. Le Cameroun vient d'adopter une planification unique pour les routes, port, rail, pour éviter des projets épars et coûteux. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganoudjou Messier, son homologue de transport, Jean-Henès Massé Nanga-Lébibé, ont signé à Yaoundé un projet à d'arrêter conjoints portant création du comité suivi et de la mise en œuvre de la stratégie intégrée des infrastructures de transport multimodal au Cameroun. Ce projet, à travers son plan directeur intermodal des infrastructures de transport, va favoriser le maillage du territoire par des infrastructures de transport complémentaires, afin de ne pas réaliser une infrastructure si une autre peut procurer des avantages similaires ou proches. Cette nouvelle stratégie doit, on revient à l'époque, désenclaver les bassins de production, ce que les ponts, 55 ponts métalliques, devaient faire, acheminer les personnes et le fret, favoriser la complémentarité des modes du transport, mettre en œuvre les réformes nécessaires à une performance optimisée du système de transport. Dans le sous-secteur routier, le gouvernement camerounais entend porter la densité du réseau bitumé à plus de 0,48 km pour 1 000 habitants à l'horizon 2030. Il s'agira concrètement de bitumer au moins 6 000 km de route au cours de la période visite, c'est-à-dire 2022-2030. Au niveau des infrastructures ferroviaires, les actions retenues viseront entretenir les 1 200 km de réseaux existants, poursuivre la construction de 1 500 km de chemin de fer supplémentaire, notamment par l'extension du réseau Douala-Lang-Aoundé-Njaména et la construction d'infrastructures ferrovières en accompagnement des projets industriels retenus. Or, on n'a pas revu le système métrique du Cameroun, on va procéder à l'extension via Douala-Lang-Aoundé-Njaména. Bravo. Concernant les infrastructures portuels, l'accent sera mis sur la construction du port en eau profonde de Limbé, dans le sud-ouest du pays et des terminaux spécialisés du port de Crémy. Pourquoi ne pas parler de nouvelles ambitions, de grosses ambitions ? Dans tous les cas, autant de questions sont en train d'être posées, parce que c'est bien sur le fond, mais seulement plusieurs questions se posent. Comment réussiront-ils une telle initiative, lorsqu'on sait que le Cameroun souffre d'un problème sérieux, dans la maturation des projets, dans les lenteurs organisationnelles créées par des commissions, des comités mixtes d'analyse, de décryptage, de supervision, d'organisation, de structuration pour un aboutissement. Savez-vous que d'après certains rapports de la brigade des contrôles du Minipat sur l'exécution physico-financière du BIP pour les exercices 2013 et 2014, les projets à gestion des concentrés en présentent le plus grand nombre de chantiers abandonnés par rapport à ceux à gestion centrale ? Il faut le dire. Pire, une étude menée par l'Agence de régulation des marchés publics a révélé que sur un total de 410 chantiers abandonnés, les projets de construction des salles de classe et autres édifices publics représentaient à eux le seul plus de la moitié de ce abandon. Pourquoi ? Suivez mon regard. Savez-vous que malgré la multiplicité, les multiples vérifications des comités de suivi et de réception, l'on a continué de constater des malfaçons et autres irrégularités au moment de la réalisation et de l'exploitation des projets, même lorsque les rapports sont allés jusqu'à décrier l'ensemble des travaux faits ? Maître Supière, une telle initiative est fort belle, mais comment sera réparti les différents budgets alloués à chaque département ministériel pour la réalisation des dix projets ? Comment le pactole sera-t-il équitablement réparti pour ces projets communs ? Comment est-ce que ce travail sera fait lorsqu'on connaît les lenteurs administratifs dans ce pays ? Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tenu compte du principe de l'unicité des caisses sur lesquelles qui régit désormais les dépenses dans ce pays ? Et deux, pourquoi ne pas être passé par le Parlement ? Prenons des exemples. Un premier, le stade d'Olembé, en fait, le complexe sportif d'Olembé. Non, qu'est-ce que j'ai dit ? Le stade de Paul Biya. Ah, excusez-moi, bon, le stade de Péaound et où on a joué la campagne. Qu'est-ce qui n'a pas été dit ? Ces projets n'ont-ils pas été menés de haut de maître sur haute instruction ? Mais hélas, un seul comité, une taxe force, échec. La centrale à gaz décribus faisait partie des premières solutions envisagées et mise en oeuvre avec succès pour faire face à la crise énergétique que traverse le Cameroun. Malheureusement, elle n'a pas fonctionné dans ses pleines capacités. Pourtant, c'était sur haute instruction. Un seul comité gérant et plusieurs départements ministériels. Autre fait, pas des moindres. L'autoroute d'Ouala, l'autoroute d'Ouala, l'autoroute d'Ouala, l'extension d'Ouala pour Yaoundé. Dans tous les cas, l'autoroute, ça encore, c'était une instruction, il faut le dire, une instruction de la présidence sous une seule initiative, plusieurs ministères. Et là, c'était encore un gros échec. Que dire du PAC, pour le complexe industrie à l'eau, pour l'autoroute d'Ouala, et non, pour l'autoroute d'Ouala, et non, pour l'autoroute d'Ouala, et non, pour l'autoroute d'Ouala. Voilà encore un autre projet. On a mis en exergue une seule voie, un seul lieu. On a dit que tout devait se passer. Entre ces moments, l'accostage des premiers navires commerciaux reste toujours attendu. La construction de l'autoroute d'Ouala, en cours d'exécution, déjà livrée, qui devrait renforcer les voies d'accès du port. On a oublié le chemin de fer, on a oublié. En clair, on se rend compte qu'on est dans le bis de Petit A. Allons plus loin. Le barrage hydroélectrique de Mekin. Ah oui. C'était déjà terminé ? Non. On est à 5 mégawatts, on devrait le faire. On est encore entrés, pourtant, c'est une seule initiative qui devait le faire. La construction, il faut le garder, la construction, finalement, on va le dire demain, où on se retrouve à oublier. Projet non exploité, il faut le dire. Ce projet est bien. Éviter des dépenses et passes dans les projets de construction des routes, rails et ports. Ils ont signé. C'est bien. Pourquoi ne pas le faire passer à l'Assemblée nationale ? Tout simplement que cela passe comme un projet et qu'on mette en place des structures pour gérer, répartir convenablement les projets via ce comité qui pourra tout simplement les diligenter. Et comme on connaît que le principe de continuité des services n'existe pas au Cameroun, aujourd'hui c'est Ngan Ndjoumessi et Ngan Ndjoumessi. qui ont signé, si des mots les enlèvent de ces différents ministères, les autres qui viendront, continueront-ils ? C'est la question.